Bonjour! Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de question d'une durée de 5 minutes chronométrie suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de question. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de question. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de question. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, j'appelle Mathieu, professeur dans le GRH à l'école de gestion, responsable des compétences qu'on a qualifié l'administration québécois. Bonjour, collègue Mathieu, conseillère dans le GRH à l'école de gestion. Bonjour. De petites opportunités sont souvent à l'origine de grandes entreprises. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer plusieurs moyens de faire le grand de votre entreprise. Nous sommes gestion pro et nous voulons commencer par vous remercier de nous donner la chance d'être là aujourd'hui. Je vous présente mes collègues, Cassandra Actif, ainsi que Sarah Boileur et finalement, moi-même, les agents de Packers. Pour commencer, voici quelques essayants à propos de votre entreprise. Soit que vous avez été fondé en 2005, vous avez plus de 300 bénévoles qui vous aident à organiser l'événement. Vous êtes un organisme sans but lucratif et cela vous aide justement à donner des fonds pour organiser des projets pour les jeunes. C'est votre 13e édition de ce qui est cette année. Puis, vous avez 250 coureurs qui vont participer comme vous avez prévu. Pour le mandat que vous nous avez demandé de faire, c'est de déterminer la ou les principales causes des problèmes engendrés dans l'organisation, soulever les différentes conséquences de la cause, pour proposer un plan d'action à court terme, d'ici l'événement et à moyen terme, afin de régler les problèmes dans votre entreprise. Donc, voici le découlement qui va justement répondre au mandat. Nous allons commencer avec l'analyse de l'entreprise, puis nous aurons les objets, on va présenter l'objectif. Ensuite, on présentera les causes des problèmes d'entreprise, avec les conséquences qui vont nous découler. Nous allons continuer avec le plan d'action à court et à moyen terme, avant de procéder avec le budget et de terminer avec une petite conclusion. Donc, l'analyse de FMVM, qui montre les forces et les faiblesse, ainsi que les opportunités de votre entreprise pour l'analyse. Vous avez plus de 65 000 spectateurs, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir plusieurs dons de votre entreprise et pouvoir accumuler beaucoup d'argent pour les jeunes. Vous avez plusieurs partenaires, ce qui fait en sorte que ça fait beaucoup de contacts, justement, puis de présence au sein des médecins. Vous êtes une entreprise clarissante, donc vous n'êtes pas à votre apogée, vous pouvez encore grandir puis prendre de l'expression. Les points améliorés seraient le roulement élevé de personnel, qui fait en sorte que vous avez souvent des personnes à remplacer, comme par exemple votre ancienne directrice générale, puis un léger manque de communication vis-à-vis, présentement, le directeur général et les employés. L'opportunité pour vous serait l'immigration, donc pour justement contrer le taux de roulement, pour trouver de nombreux employés ou des communautés, ou quoi que ce soit, il y a l'immigration, toujours possible. Puis l'un de là, c'est la punirie de main-d'oeuvre qui touche en ce moment la population de Québec, puis les conditions météorologiques que vous n'avez pas le contrôle lors de l'événement. L'objectif d'aujourd'hui qu'on a à répondre pour le mandat, c'est d'améliorer l'ambiance de travail et de faire en sorte que tout le monde puisse se faire beaucoup de plaisir à travailler, étant donné que c'est le but d'un organisme sans but lucratif, de faire soit d'augmenter de l'argent pour les jeunes, pour que tout le monde soit heureux, puis de vivre dans une bonne ambiance, justement, qu'on va aussi de régler ça aujourd'hui. Donc, pour ce qui est des causes, la première qu'on a observée était aussi simple que ça, c'est d'offrir le poste de directeur général à l'interne, puisqu'il y a probablement certaines personnes au sein de votre entreprise qui auraient aimé avoir le poste. Par la suite, c'était peut-être de préparer un peu plus le directeur général avant son entrée en poste, même si on sait que dans les circonstances, il fallait trouver une solution rapidement. Par la suite, c'était d'avoir un peu plus de reconnaissance envers le travail de certains de vos collègues, comme Viviane, qui a fait beaucoup, elle avait beaucoup de tâches à faire, à cause que justement, il manquait un directeur général. Donc, peut-être, il montrait un peu de reconnaissance envers ce qu'elle a fait, l'aurait aimé. Par la suite, c'était d'être un peu plus à l'écoute envers vos employés, puisqu'ils ne se sentent pas trop écoutuilles. Et par la suite, c'était de... Ouais, c'est ça, excusez. Dans le fond, c'était de nous avoir trouvé que ce n'était pas vraiment une bonne idée de rassembler les personnes en colère ensemble, puisque là, ils peuvent se communiquer leur colère entre eux. Donc, ça peut faire augmenter encore plus la colère qu'ils ont envers le directeur général. Donc, ça peut... Donc, les conséquences que ça a eu sur votre entreprise, c'est que, vu que le directeur général, il n'est pas très stable, bien, si, en haut de la pyramide, dans le fond, ce n'est pas stable, ça ne sera pas stable en bas. Donc, il faudrait vraiment venir stabiliser tout ça. Par la suite... Ouais, c'est ça. L'écoute, Caroline, par le fond, c'est... Carole, c'est une de vos plus vieilles employées. Donc, c'est elle qui connaît le mieux votre entreprise. Donc, je l'écoutuille, ça l'aurait... Ça l'aurait augmenté... Elle aurait pu venir vous donner des conseils. Ça l'aurait pu, c'est sûr, augmenter... Ouais, bref. C'est ça. Par la suite, vers... La reconnaissance envers Viviane, dans le fond, c'est qu'elle a manqué un peu de motivation, vu que son travail n'était pas reconnu. Donc, tout ça a fait en sorte que sa charge de travail était élevée. Elle ne sentait pas que son travail avait une grande importance pour les directeurs. Donc, tout ça, en plus du stress, a peut-être causé... a peut-être été une des raisons pourquoi elle est partie en congé. Pour ce qui était du plan d'action à court terme, premièrement, on va... Le point le plus important était d'ouvrir un poste, le poste d'adjoint de Viviane, et de commencer sa formation, puisqu'elle est absente pour deux semaines. Par la suite, c'était d'aller peut-être porter votre offre d'emploi dans les cégeps pour recruter au sein de votre... pour le commis marketing, parce que nous avons vu qu'il manquait quelqu'un à ce niveau-là. Par la suite, c'était faire des rencontres individuelles avec Carole et le directeur général pour voir les points de ces personnes individuellement. Et par la suite, c'était de faire une rencontre de groupe entre Carole et le directeur général pour qu'ils puissent travailler en équipe, parce que Carole pourrait vraiment venir aider le directeur général avec sa connaissance et sa connaissance de votre entreprise. Par la suite, c'était de rencontrer Viviane lors de son retour. pour lui aussi savoir les points qu'elle aimait moins. Et par la suite, nous voulions faire une réunion avec tous les membres de vos employés pour bien venir leur dire votre mission, leur faire rappeler... C'est un organisme à but non lucratif, donc c'est pour s'amuser. Alors, on voulait juste faire une réunion pour leur rappeler la mission de l'entreprise et qu'il fallait avoir du plaisir en leur travaillant. Et finalement, faire une conférence sur la communication, ça s'appelle Communiquer efficacement et générer la performance. Donc, ça viendrait vraiment aider les gens à communiquer mieux entre eux. Ça pourrait vraiment augmenter l'esprit d'équipe un peu. Pour ce qui est du plan d'accès à moyen terme, on a établi cinq opportunités que vous pouviez saisir en faisant ces activités-là. Premièrement, on a la formation. Une formation, on vous en a trouvé une. Elle coûte 207 $. Elle est offerte au cégep Garno, excusez-moi. Ça, ça serait vraiment pour le directeur, pour vraiment venir l'aider dans ces formations. Celle-là, elle est vraiment visée pour le BODC. Donc, venez l'aider à programmer ses réunions. Venez l'aider aussi à communiquer. On savait qu'il y avait quelques faiblesses à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment des formations pour pouvoir l'aider pour toutes ces faiblesses-là. Ensuite, il y a l'évaluation du directeur général. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on va faire un suivi avec le directeur général. On va voir, est-ce qu'il le fait vraiment dans l'emploi? Est-ce que c'est vraiment l'homme qu'il nous faut? Si oui, tant mieux, on va continuer avec lui. On va continuer de lui donner des ressources pour pouvoir le faire avancer et le faire évoluer. Si, après l'information qu'on lui a donnée, ça ne fonctionne pas, malheureusement, on ne pourra pas le garder en place. Ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir être prêt et disponible pour le travail et qui va vraiment faire la job. Ensuite, on pense à faire des plans de travail. Ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment d'organiser le travail pour chaque employé. Je sais qu'il y a des listes de tasses qui sont déjà en place, mais peut-être plus pour l'année prochaine. pour vraiment que les personnes soient moins un petit peu surchargées durant le train en roche, avant l'événement. Donc, avec des plans de travail, ils vont savoir avant même que ça soit le temps de remettre leur travail, qu'est-ce qu'ils ont à faire, combien de temps qu'ils ont pour le faire, etc. Ensuite, il y a le plan en cas de remplacement. Si, par exemple, il y a une démission, il y a un congé de maladie, quelque chose se passe qu'on n'avait pas prévu. Le plan de remplacement, vous allez dire qui va faire la job à la place de l'employé, qui n'est plus là ou qui n'est plus capable de faire le travail. Donc, ça, ça va pouvoir gérer un petit peu les cas de crise dans l'entreprise. Après ça, on a le développement du travail d'équipe. Le développement du travail d'équipe, on va dire par là, on va solliciter les gens pour qu'ils fassent des liens entre eux. On va organiser des activités entre eux, pas des activités qui coûtent bien cher. On va organiser un petit midi, hot dog, on va dîner dehors, puis on va s'amuser entre nous. Puis ça, ça va vraiment bien solliciter les liens entre eux. Ça peut aussi régler des petites tensions. Peut-être des fois, ils n'ont pas vu que finalement, ils pourraient bien s'entendre avec leur collègue qui aimait moins au départ. Puis ça, ça va vraiment faire organiser le travail d'équipe. Après ça, si tu es ami avec ton collègue, tu vas avoir le goût de travailler avec cette personne-là, puis tu vas plus aimer ton travail aussi. Le budget. C'est sûr que là, on met en place un nouveau poste pour l'adjointe, pour aider l'adjointe qui était surchargée, puis qui est malheureusement tombée en congé de maladie. Donc, ce nouveau poste-là va prendre 85 % du budget, parce que c'est sûr que ça demande un gros montant. C'est quand même un gros salaire. Puis c'est une personne qui va devoir remplacer l'adjointe qui n'est pas là pendant deux semaines. Qui va peut-être un peu venir mettre une bombe sur son départ, parce qu'on sait que c'est un gros morceau de l'entreprise. Donc, elle est partie, c'est plate, puis il faut qu'on trouve des moyens pour soulager ça un petit peu. Puis après ça, on va pouvoir vraiment venir l'aider, puis venir y apporter un petit soutien aussi. Après l'événement, on avait pensé qu'on pourrait la mettre à temps partiel si jamais il y a moins de travail ici. Ensuite, il y a les conférences qui sont 7 %. Les conférences dont vous avez parlé sur la communication, cette conférence-là qu'on a trouvée se situe soit à Montréal, soit à Québec. Puis c'est vraiment les gens qui vont se déplacer, puis ça va vraiment être toute l'entreprise qui va pouvoir y aller. Celle-là, dépendamment de comment vous décidez d'en faire, si c'est une par année, on a mis un budget d'environ 7 %. Par la suite, il y a la formation. La formation, comme on vous a parlé, c'est de 200 $. On a mis un budget 4 %, parce qu'on a pensé qu'on pourrait en donner 4 au directeur général. Si jamais ça ne fonctionne pas, après ça, bien là, ça sera de faire les mises au point. C'est 4 par année qu'on a mis, puis ça peut s'adresser soit au directeur général ou aux autres employés, si jamais il y a des difficultés ailleurs. Et finalement, le temps, ça va prendre tout ça. Le temps pour le directeur des ressources humaines aussi, que ça va lui prendre, de rencontrer chaque personne, puis de mettre en place ici des formules pour que ça aille mieux entre les employés. Pour ce qui est des aspects à retenir, les rencontres avec les employés vont être très importantes. Ils vont se sentir écoutés, ils vont se sentir interpellés, puis ça va vraiment être comme ça qu'on va pouvoir les calmer un petit peu, les conférences individuelles, et ensuite avec le directeur général. Après ça, les formations et les conférences, c'est un excellent moyen de reçouder les liens. Puis, à place de renvoyer un employé qui coûte vraiment plus cher habituellement, on est mieux de le former. Ça va le fidéliser à notre entreprise également. Puis, les coûts sont moins comparés à ce qu'on peut avoir en retour. Et finalement, les plans, comme ça, on n'aura pas de surprise à la dernière minute, ou on n'aura pas de surprise si jamais quelqu'un qui a que l'emploi. Finalement, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On vous souhaite d'avoir eu toutes les informations que vous souhaitez. Et on va terminer avec une courte période de questions. Je pensais, vous nous parliez qu'une des autres programmes, ce serait le fait qu'on ne prépare pas assez bien nos directeurs généraux, dans le fond. Qu'est-ce que vous nous suggérez pour mieux les préparer? En fait, si vous en avez l'occasion, là, on sait que c'est un cas, un petit peu, que vous aviez pas vraiment le choix. Par contre, si vous en avez l'occasion, faites juste de mettre une semaine ou quelques jours avec le directeur qui est déjà en place. Comme ça, lui, il va pouvoir lui donner des conseils. Aussi, écoutez beaucoup Viviane, qui passe beaucoup de temps avec le directeur général. Donc, elle aussi, elle peut les aider. Puis, vraiment voir si la personne, elle a les caractéristiques avant de lui donner l'emploi, si elle a le bon curriculum d'outé pour l'emploi. Je ne sais pas si j'ai lié, c'est ici, fait que j'aurais clarifié juste avec vous. Au niveau de ton stratégie, de t'engager quelqu'un pour remplacer Viviane pendant cette deuxième semaine? On veut pas nécessairement la remplacer, parce qu'on sait que ça va être difficile de... Elle a pas les compétences présentement pour faire son emploi, elle a peut-être pas les connaissances sur l'entreprise, mais oui, on lui montrait tranquillement l'emploi de Viviane, qu'est-ce qu'elle fait, comme par Carole, qui est vraiment le mentor à Viviane. Comme ça, elle va pouvoir bien gérer ce sport, ce qu'on prend. Puis ensuite, on pensait à mettre justement l'adjointe de Viviane par la suite pour qu'elle connaisse déjà bien le travail. Puis, justement, les deux semaines que Viviane va être absente, ça va être le moment pour le début de préparation. Puis c'est comme, là, vous recherchez déjà quelqu'un pour les deux semaines d'absence. Comme ça, vraiment, comment c'est comme l'introduction de l'entreprise à ce moment. Puis qu'on sait qu'elle peut pas tout de suite faire l'emploi de Viviane, puis qu'elle a pas les connaissances sur l'entreprise. C'est la création d'un emploi. Oui. Et vous donner un délai de deux semaines pour éviter cette création de l'emploi pour examiner les règles-là. Clairement que deux semaines, ça va être vraiment, vraiment vite. Peut-être, durant ce temps-là, je sais que tous les employés sont vraiment chargés. On comprend qu'en deux semaines, on aura peut-être pas le temps. Si vous avez pas le temps, on pense toujours que Carole, vu qu'elle ait vraiment été le mentor à Viviane, elle va pouvoir donner un coup de pouce, peut-être en prendre un peu plus. On sait que le DG n'est pas non plus préparé à avoir une plus grande charge de travail. Fait que repartir ça avec les employés, vraiment, qui seraient plus qualifiés pour se répartir légèrement à la tâche à Viviane pour les deux semaines. Puis, justement, si vous êtes capable d'engager quelqu'un, comme soit avec l'immigration, si quelqu'un d'un autre pays, par exemple, serait déjà prêt, ou quelqu'un qui serait décapacité parce qu'il veut un changement d'emploi, c'est sûr qu'on pourrait en... d'accord si vous l'avez dans les deux semaines. Mais si vous l'avez pas, juste de faire partir des tâches à différentes personnes qui avaient les capacités, pas juste au BDG qui a déjà de la difficulté, ou à Carole qui sait l'emploi, mais qui est elle non plus et elle a déjà une grosse charge de travail. Si je peux renchirir sur ma collègue, on est à la fin mai. Donc, tous les étudiants, ils sortent de l'école en ce moment. C'est vraiment une bonne occasion d'aller recruter soit des techniciens qui ont fait leur technique en comptabilité, en gestion, des trucs comme ça. C'est le moment, c'est des opportunités qui vont se faire plaisir de saisir. Donc, ça peut vraiment être une bonne façon de recruter. Tu avais un petit peu parlé de Carole, justement, on le sait que, oui, il y a des facultés, puis Carole, elle a créé la porte, et effectivement, comment vous allez gérer son rôle lors de son retour au travail? Bien, justement, en la rencontrant individuellement avec la personne en ressources humaines, on va vraiment pouvoir clarifier les points de pourquoi elle est partie comme ça, pourquoi et comment on pourrait améliorer améliorer les points auxquels elle a de la difficulté. Si je pourrais ajouter quelque chose, on avait aussi pensé à faire une rencontre entre le DG et Carole, mais justement, c'est servir de la personne des ressources humaines comme médiateur pour pas que ça s'enclare entre les deux, puis avoir quelqu'un qui va dire, je crois que tu devrais, d'échanger les mots, le mettre d'une autre manière, pour vraiment que le message soit bien compris, les deux, ils s'entendent bien par la suite, puis justement, peut-être que ça va l'aider à revenir, puis juste à essayer, à être, à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec son directeur général, puis à peut-être faire un lien entre les deux qui va faire que, oui, ça va être plus plaisant au travail par la suite. À la page 7, vous avez nommé certaines des causes de problèmes. À la page 7, vous avez nommé les conséquences. Donc, je disais, écoute comme cause de problème, conséquences, c'est à l'écouter. S'enommer le problème, tu vois, on a l'écouter sur cette organisation. Vous avez parlé sur les cons, vous êtes là, sur les conséquences, mais où est-ce que vous avez le problème ? Donc, c'est vous qui avez été la question. Vous êtes terminé. Applaudissements 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 Merci, merci, merci. Merci.